Je ne sais pas trop ce que je vais raconter ou pendant combien de temps je vais le raconter, mais je vais le raconter c'est sûr. Aujourd'hui, je vous parle de cette fois où j'ai couru plus de 21 kilomètres sans avoir fait de sport pendant deux ans. Semi-marathon, voici la motivation des coureurs. Ouais, à ce soir ! Cette vidéo, j'aurais bien aimé la tournée le jour même ou le lendemain du semi-marathon de Paris, mais je me suis dit, bah non, j'aurais le temps de le faire après, je suis reparti en tournée, je ne l'ai pas fait, c'est dommage. Ça aurait été meilleur que ce soit chaud, mais je me suis dit, peut-être c'est intéressant de faire un feedback, parce que oui, j'ai donc couru 21 kilomètres sans entraînement et sans avoir couru depuis deux ans, et je les ai finis. Et peut-être c'est intéressant de se dire comment j'ai pu courir que au mental sans me blesser avec une bonne récupération derrière. En fait, toute l'histoire elle commence il y a quelques mois en amont, quand Fanny elle s'inscrit pour faire un 10 kilomètres dans Paris. Elle fait ses 10 bornes, c'est incroyable, moi je rentre de tournée, je passe à la madeleine pour l'applaudir et tout au début, et je trouve ça incroyable et je me dis, putain, j'aurais bien aimé le faire, pour le principe. Juste après ça, Fanny qui a adoré ce moment là, décide de s'inscrire pour le semi-marathon de Paris. Je me dis, wow, là c'est beaucoup 21 kilomètres, tu vois, et je lui dis, tu sais quoi, tu peux m'inscrire en même temps s'il te plaît, et puis on verra, on verra si je suis là ou pas. Le temps passe, les semaines passent, les mois passent, aucun entraînement ne se profile à l'horizon, et quelques jours avant la date fatidique du début du semi-marathon, je vois Pauline et Fanny qui en parlent, parce que Pauline aussi, qui travaille avec nous, et qui montre cette vidéo, coucou Pauline ! Elle se chauffe les deux, parce que Pauline aussi elle s'inscrite, elle va courir, et puis elle est genre, elle s'entraîne quoi. Moi je me dis, wow là là, je vais rentrer de tourner et tout, je le fais, je le fais pas, et en fait j'ai un truc qui se débloque dans ma tête, je me dis, mais non, mais fais-le ! En fait ta réussite c'est pas de faire les 21 kilomètres, tu les feras pas. Ta réussite ce sera d'être un dimanche matin sur la ligne de départ, et de courir le nombre de kilomètres que tu peux. Ma motivation elle est que là, et je règle mon curseur de ce que j'appelle réussite, en fonction de mes possibilités. Et ma possibilité, c'est le principe des leviers. J'ai pas de levier miraculeux pour faire en sorte de faire les 21 kilomètres, par contre je peux activer le levier de bouche tes fesses, lève-toi de ton lit, et va être à la ligne de départ à 9h, et va courir des kilomètres, peut-être 2, 3, je me dis 3 c'est sûr, je peux les faire, après 5 ou 7 ce sera mon grand maximum. Et dans le fond c'est pas grave, parce que après je sais que je pourrais aller au finish pour voir Pauline et Fanny franchir la ligne à tour de rôle, et je vais kiffer ce moment-là. Donc le jour je dis, je me prends en main et je pars avec Fanny, direction le départ, parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs sas de départ en fonction des temps que tu penses faire. Nous on parle dans le dernier sas, parce que Fanny a la gentillesse de faire ça pour que je ne sois pas tout seul à la ligne de départ. Le coup d'envoi est annoncé, Fanny trace, on ne courra pas plus d'un mètre ensemble au final, et moi j'y vais en petite foulée. Je me dis écoute, qu'est-ce que tu sais sur le sport et sur la course ? Tu sais qu'il y a le second souffle qui va arriver, tu sais qu'une fois que tu vas être dans la pain zone, tu peux te bloquer un peu au mental, et surtout, tu sais ce qui va se passer un petit peu dans ton corps. Le fait de connaître la théorie, ça m'a beaucoup aidé à me lancer et ne pas avoir peur. Je sais qu'au bout de 40 minutes de sport, on a un max d'endorphine dans le sang, et que les douleurs que je pourrais ressentir au début, je ne ressentirais pas après. Il faut vous dire que j'ai un sweat, j'ai un sac à dos qui est plein de bouteilles d'eau et tout, je ne suis pas équipé pour faire 21km. J'ai un short, c'est un maillot de bain, mais vraiment pour de vrai, parce que je sais que je ne ferai pas les 21k, donc je m'en fous un petit peu, et je pars dans ces conditions-là. Je fais les 3km, je pense, en 25 minutes, pas un bon score en tout cas, ça c'est sûr, mais encore une fois, ça c'était pas mon souci. Et je me dis ok, là je viens de faire 3 bornes, un semi-marathon, c'est 7 fois ça, c'est impossible ! Moi, à l'issue du 3ème kilomètre, je suis plein de douleurs, en fait, je ne pense qu'aux douleurs. J'ai le souffle court, c'est-à-dire que je suis vraiment très essoufflé, ici, ça chauffe énormément, donc je me dis écoute, t'as pas encore atteint le second souffle, donc tu peux continuer encore un petit peu, parce qu'après ce sera plus simple, et puis, en plus de ça, je sais que ce que je considère comme des douleurs, n'en sont pas. Je fais un point, clairement sur moi-même et sur ma vie, de me dire, est-ce que vraiment ça te brûle ? Non, c'est juste ça chauffe ici et t'as pas l'habitude, donc c'est pas une vraie douleur. Est-ce que t'as vraiment mal aux jambes ? Non, tu sembles juste qu'elles travaillent, mais on n'est pas encore sur une vraie douleur, donc tu peux continuer. En rationalisant, j'évite à mes pensées parasites de prendre le dessus. T'as ton cerveau qui veut un petit peu calmer le jeu, qui te fait croire que tu ne peux pas continuer, mais dans le fond, tu peux largement continuer. Et c'est ce que je me mets à faire en faisant un petit peu de marche rapide pour récupérer un petit peu de souffle. La marche rapide, c'est environ 6 km heure, c'est très dynamique, donc je fais un petit peu ça et je continue. Et je me dis, allez, tu t'arrêteras au bout de 5. Et à partir de ce moment-là, je ne vais plus regarder ma montre avec les minutes et les kilomètres, je vais rester focus et je me plonge un petit peu dans mes pensées. Et quand je me relève un peu de mes pensées, je m'aperçois que je suis quasiment au 7ème kilomètre. Je me dis, wow, j'ai réussi à doubler ce que je pensais faire aujourd'hui. Bon, je vais pas tarder à arrêter, je pense, je me dis que ce serait le bon moment pour arrêter. Sauf que, on est à Vincennes à ce moment-là. Et à Vincennes, si je m'arrête, je suis au milieu du bois de Vincennes, je vais être obligé de marcher pour rentrer. Je veux dire, il n'y a pas de voiture là, il n'y a pas de taxi, il n'y a rien. Je me dis, bah non, continue un petit peu, continue jusqu'au 10 kilomètres et demi. Ça fera la moitié du semi-marathon, t'auras fait un semi-semi-marathon. En fait, c'est vraiment là où je sens que le mental va commencer à prendre le dessus. Je me dis, ok, je sais pas si je suis capable de faire 10 et demi, mais c'est un vrai challenge que je vais relever aujourd'hui et que je vais tenter de relever. Donc là, je continue à courir parce que j'ai atteint mon second souffle. C'est-à-dire que t'as ton cœur qui bat à 160 jusqu'à 180 battements par minute, et pourtant ton souffle, il est comme ça. T'es plus haletant, t'es plus essoufflé. Et ça, c'est important pour moi, pour vous le transmettre pour ceux qui voudraient se mettre à faire un petit peu de course. Attendez d'atteindre le second souffle avant de prendre une décision potentielle d'abandon. Parce que vous allez voir que ça permet en fait d'avancer, il y a plus ce côté très désagréable et très soufflé. En plus, je commence à avoir le corps bourré d'endorphine, donc j'ai vachement moins mal qu'au départ. Donc c'est parti pour 10 kilomètres et demi. Je vous avoue que dans ma tête, il y a même sur mon épaule un petit diablotin qui part pas gagnant qui dit Attends, tu veux qu'on fasse une troisième force qu'on s'était fixé comme objectif, c'est-à-dire à peu près trois bornes ? Je suis pas sûr, moi. Pour un peu le faire taire, je me dis, ok, il faut que je trouve un sujet auquel penser. Vraiment, c'est une question toute bête, c'est à partir du combientième kilomètre, il y a un ravitaillement et je sais que c'est au douzième. Bon bref, je pense à ça. Le temps de penser à ça. En fait, t'avances quand même. Et quand tu relèves la tête, tu as fait déjà 500 mètres. Et je vais juste fonctionner comme ça trois fois pour arriver au 10 kilomètres et demi, c'est-à-dire la moitié du semi-marathon. C'est à partir de cette moitié que je me remets en marche rapide et en me disant, il y a peut-être moyen, il y a peut-être moyen d'arriver au 21 kilomètres. En fait, est-ce que tu serais super content de toi ? Bah oui, la réponse est oui. Donc dans ces cas-là, il faut le faire uniquement au mental, c'est-à-dire penser à chaque kilomètre, nage droit devant toi, nage droit devant toi, et jamais à l'intégralité de ce qui me reste. Je sais que j'ai fait la moitié, je peux faire l'autre moitié. Je me fixe plusieurs règles mentales, je me dis, ton temps, tu t'en fous, si t'es le dernier, c'est bon. Je réfléchis et je sais qu'au bout de 3h30, je crois, ou 3h40, il y a une voiture balai qui vient faire en sorte que les derniers coureurs s'arrêtent pour rouvrir les routes, tout simplement. Donc je me fixe comme deuxième chose de me dire, tant que j'ai pas le pare-choc de la voiture balai derrière moi, j'avance. Quand bien même c'est en marchant, quand bien même c'est en rampant, c'est-à-dire qu'encore une fois, j'ai pas de temps, j'ai aucun problème à être le dernier. A partir du moment où je suis finisher, si je suis le dernier des finisher, je serai la plus victorieuse des personnes qui participent à cette course. Et c'est important de se dire ça, parce qu'on a vite tendance à surévaluer ses objectifs. Il faut connaître son objectif, et moi c'est franchir la ligne d'arrivée. Et la franchir sans me blesser, en faisant quand même un minimum attention à mon corps. Parce que, je fais un petit disclaimer, mais on est bien d'accord sur un truc, c'est une connerie monumentale de partir courir un semi-marathon sans avoir fait de sport depuis 2 ans, et sans avoir la tenue adaptée, ça n'a aucun sens. Je crois même que j'avais un disque dur et des batteries de rechange, des trucs comme ça dans mon sac à dos que j'avais pas vidé, puisque je ne comptais pas courir longtemps. Mais c'est là où je trouve intéressant de vous faire cette vidéo, de se dire comment dans les pires conditions, j'ai quand même réussi à le faire. Je l'ai fait en 3 heures. Je vous spoil tout de suite la fin, c'est un très mauvais temps pour quelqu'un qui voudrait faire un bon temps normal de semi-marathon. Je me mets donc à avancer comme ça et je rentre dans ma tête, c'est-à-dire que comme les douleurs commencent à se réveiller, je me mets un peu dans ce qu'on appelle la pain zone, cette zone de souffrance où intérieurement, t'as discours intérieur qui commence à se créer, etc. Et ça devient très dilaté au niveau du temps en fait. Tu vois un peu moins le temps passer en fait. Et tu sais que comme t'as passé la moitié, de toute manière chaque pas supplémentaire, c'est un pas de plus vers la fin. Et c'est idiot dit comme ça, mais tu rationalises sur des choses extrêmement simples, extrêmement positives. Il y a quelque chose d'autre qui est génial dans le fait d'être les derniers. En étant dans le dernier peloton du semi-marathon, les personnes qui sont autour de moi, elles ont tous les âges. Il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des personnes qui sont très sveltes, des personnes qui sont trop sveltes, des personnes qui sont en surpoids, il y a toutes les couleurs de peau, toutes les religions sûrement, toutes les catégories sociales. En fait, il n'y a plus de différence entre nous. Notre seul combat à nous tous, c'est qu'on fait partie de la catégorie des personnes qui veulent finir la course. C'est le seul objectif de ces personnes-là, c'est mon seul objectif. Je pense que toutes les personnes que j'ai croisées à ce moment-là, on est tous d'accord sur le fait qu'être dernier. C'est chouette quand même, tu vois. Il n'y a aucun problème avec ça. Donc c'est motivant de se raccrocher aussi à l'énergie, à la volonté de ces autres personnes, qui des fois sont dans des états physiques plus difficiles que le tien, et qui avancent quand même. Alors des fois, je me disais, il va falloir que je fractionne un peu plus souvent. Je sens que là, mon corps va me demander des ressources. Je chope à chaque fois que je passe devant un ravitaillement de l'eau et du pain d'épices, pour donner plein de ressources à mon corps, du sucre rapide, du glucose, etc. qui pourra être retransformé tout de suite. Je pense à la mécanique, en fait, du corps humain. Et puis, je me dis à chaque fois pour mes fractionnages, je remarcherai au prochain kilomètre. Pas avant. C'est un objectif très court terme. Donc ça, c'est chouette, ça fonctionne bien. Et quand je franchis, par exemple, le 13ème kilomètre, un des moments où j'avais décidé de marcher, et bien je ne marche pas. Je continue encore un petit peu, sans regarder ma montre pour ne pas savoir quelle distance je parcours. Et là, je me mets à marcher. Et en fait, le moment où je me mets à marcher, je regarde la montre et je m'aperçois que j'ai fait 300 mètres en plus. Donc en fait, il ne me reste plus que 700 mètres sur ce kilomètre. C'est un peu la méthode Kaizen, la méthode des petits pas. Tu fractionnes de plus en plus les choses pour avoir des accomplissements en permanence, qui en plus génèrent des petites récompenses dans le cerveau. C'est très agréable. Au 17ème kilomètre, il s'est passé un drame. Un vrai drame qui aurait pu me faire abandonner la course. Au 17ème kilomètre, je traîne quelque chose depuis le début de la course. C'est une envie de faire pipi. J'ai très envie de faire pipi. Et comme je ne comptais pas courir aussi longtemps, moi je m'étais dit que je m'arrêterais à faire pipi. Et puis voilà quoi. Et je ne suis pas du genre à faire pipi n'importe où, comme j'ai vu des coureurs le faire. Je fais ça proprement. Et au 17ème kilomètre, il y a un ravitaillement de l'eau, du pain d'épices, des choses comme ça, et des toilettes. Du coup, je m'arrête pour aller aux toilettes parce que je n'ai clairement plus le choix. Je stop, je fais mon petit pipi et je ressors. Et là, c'est dramatique. J'ai des jambes de bois. Je m'appelle Pinocchio. J'ai des rotules en bois qui ne sont plus du tout articulables et je n'arrive pas à me remettre à courir. Je ne sais même pas quoi. Je sors des toilettes et je marche avec énormément de difficultés. C'est-à-dire le trauma que je viens d'imposer à mon corps, qui était encore possible parce que tout était chaud, là, est très compliqué. Je me mets à marcher quand même pour continuer d'avancer. Pas vite. Ce n'est pas de la marche rapide. C'est de la marche normale. Je me dis, ok, il ne faut pas que je me fasse du mal, que j'abîme mon corps. Donc, on va voir ce que ça donne. Marche un peu et marche de plus en plus vite. Et après, je me mets à courir et je trouve mes pas si petits, mais si petits, tout petits pas comme ça en courant. Ça fonctionne. Il n'y a pas trop de douleur. Enfin, ça fait mal, mais c'est supportable. Mais mes pas sont si petits que je vois un papy à côté de moi et ce papy court à peu près au même rythme que moi. Et je me dis, mais est-ce qu'on n'irait pas plus vite en marchant, franchement ? Et donc, je me mets à hauteur de ce papy et sans qu'il fasse gaffe, je me cale un peu sur lui. Et après, je me mets à marcher le plus vite que je peux. Eh bien, je vois la différence. Il va plus vite que moi. Et ça, je récupère cette source de motivation pour me dire, donc, même avec les plus petites foulées du monde, le simple fait d'en faire te fait avancer plus vite quand même qu'en marchant, le plus rapidement possible que tu peux même. On ne va pas se mentir, du 17ème au 21ème kilomètre, c'est le plus dur. J'ai mal. J'ai l'envie d'abandon qui est extrêmement présente. Je suis allé au-delà de mes limites. Je n'irai pas jusqu'à me blesser. Je sais que je m'arrêterai avant. Mais je sais qu'on n'est pas très loin de la blessure quand même si je ne fais pas attention. Je vais les subir, en fait, ces derniers kilomètres. Et là, je vais fonctionner par tranche de 500 mètres dans ma tête. Je vais me motiver à tout. Je rationalise aussi en me disant que si je ne fais pas les 100 mètres de plus en courant, si je me remets à marcher trop tôt, eh bien, quand je me remettrai à courir, si j'avais continué à courir, j'aurais déjà passé le kilomètre. Donc, je rationalise de plein de grandes vérités, mais des vérités simples. Et le temps que je me dis ça à chaque fois, j'ai fait des 500 mètres de plus, j'ai fait des kilomètres de plus. Donc, tout ce que je rationalise pour retrouver une espèce de motivation ou une logique à ne pas arrêter, c'est des mètres, des centaines de mètres, voire des kilomètres de gagné. Et arrivé au 20ème kilomètre, là, je me dis, bon, bah, c'est parti, tu te remets à courir. À la vitesse que je peux, à l'énergie que je peux, t'as les gens qui sont là, qui tapent, qui t'acclament, ça te porte un peu, tout le monde veut que tu finisses la course, c'est hyper émouvant. Au moment où je vous en parle, là, j'ai les émotions de ça qui reviennent. Et après, quand tu franchis, quand tu franchis, il n'y a pas la terre entière pour t'applaudir. Mais toi, t'es tellement fier de toi, t'es tellement heureux de toi. Au-delà même du temps, moi, qui n'avais pas de chrono de prévu, le fait de le faire, c'est déjà quelque chose qui va laisser une trace positive pour très longtemps dans ton esprit, dans ta confiance en toi. Si un jour, vous voulez essayer de faire ça, pas forcément un semi-marathon à 10 kilomètres ou à 9 kilomètres, mais un truc organisé, en tout cas, pas un truc tout seul, vous allez voir cette... Ouais, il y a un avant, il y a un après ça, en fait, quand tu vas au bout des choses comme ça. Je sais que Pauline, elle a pleuré, que Fanny a pleuré. Moi, j'ai pas pleuré sur le coup et c'est le soir après, quand on est rentrés, j'ai discuté sur le retour avec Fanny et on a parlé de ça et elle m'a dit un bravo de trop. Et au bravo, je fais... Bah, c'est gentil parce que quand même, c'était dur. Donc j'ai eu mon lot d'émotions aussi. C'est quelque chose d'assez unique. Je suis vraiment la preuve vivante qu'on peut courir au mental, même qu'on n'a pas fait de sport depuis 2 ans. C'est possible. Peut-être pas obligé de faire de la connerie, de faire un semi-marathon sans se préparer du tout, mais c'est possible. Alors moi, j'avais fait, je dis sans se préparer, mais j'avais fait quand même quelque chose qui était pas trop con. Début de semaine, j'étais en tournée à Nice. Merci à ceux qui sont venus sur les deux dates. Et avec Diablo, mon régisseur, on est allé courir 3 km, justement. Mon but, c'était de me déchirer les muscles, puisque quand tu te remets à faire du sport, tu déchires, en fait, le muscle. Et c'est ça qui va faire grossir le muscle quand il va se reconstruire. De me faire mes premières courbatures pour ne pas les avoir, en fait, le dimanche qui arrivait. Ça, c'était plutôt une bonne solution. Ça a été ma seule prépa. Et ce que j'ai fait le soir même, par contre, j'ai pris un bain. Je me suis massé les jambes. J'ai bu énormément d'eau le soir même et tout le lendemain aussi, pour aider mon corps à récupérer. J'ai mangé des trucs plutôt positifs et aussi du gras et des choses comme ça. Tout ce que j'avais consommé et que j'avais plus dans le sang, en fait. Le lendemain, j'ai bu de la flotte toute la journée, sa maman. J'avais des courbatures, j'avais des jambes de bois. Vous allez m'entendre couiner quand je me hève et quand je m'assieds. Et le surlendemain, le mardi, c'était bon, c'était terminé. Donc après, il faut aussi être intelligent et se dire comment j'aide mon corps à récupérer. Et ne pas attendre que ça se fasse tout seul. Voilà, je sais pas du tout si cette vidéo avait un intérêt ou pas. J'avais envie de vous en parler, j'avais envie de raconter ça. Parce que peut-être ça peut vous motiver à faire des choses similaires. Peut-être ça peut vous aider à dédramatiser, de se dire ouais, mais moi je vais faire un 10km, mais je risque de le rentrer en 1h30, c'est nul. Mais c'est bon, tu coches la case quoi. D'ailleurs, même dans l'esprit sportif, il n'y a aucun jugement de valeur sur ta position ou ton temps. Ça, c'est des enjeux personnels. Personne ne viendra te juger si t'es le dernier. Il y a une espèce de solidarité de, t'as franchi la ligne, t'es finisher. Bravo, c'est chambre. Et il n'y a que ça qui compte en fait. Donc n'hésitez pas à vous challenger, vous aussi à faire des trucs comme ça. Les bénéfices sont incroyables, je vais pas redire tout ce que j'ai dit. Pensez à vous abonner à la chaîne. Faites-moi un petit retour dans les commentaires si vous aussi vous courez un peu ou vous avez fait des challenges comme ça. Je serais intéressé de le lire. Prenez soin de vous, à très bientôt. Ciao !